Est-ce qu'il a eu tort, finalement, de vouloir adopter cette posture non sacralisée ? Qui ? François Hollande ? Oui, bien sûr qu'il a eu tort. Je rebondirai sur le propos de Thomas Guénolé. Qu'on le veuille ou non, et en l'occurrence François Hollande était réticent à cette idée, comme l'Enel Jospin l'était en son temps, pour des raisons différentes, mais ça revenait même. Mais ils étaient réticents à l'idée d'accepter notre héritage, et l'héritage fait, l'héritage national, que le président de la République, eh bien, c'est l'héritier droit de France. C'est comme ça, c'est perçu ainsi. Et notre Marianne des mairies que nous aimons, en réalité, c'est une Marianne couronnée. Et les Français attendent à la fois, effectivement, un dialogue de simplicité, mais ils veulent que celui qui incarne l'État soit dans une posture de régalienne, de verticalité, comme on dit aujourd'hui. Et je rappelle que vous êtes un peu plus à gauche que François Hollande, vous l'étiez d'ailleurs déjà à l'époque. Oui, c'est pas forcément très difficile, mais c'est exact. Et néanmoins, vous croyez à cette nécessité de sacraliser l'État ? Oui, parce que je crois à la France, et je crois à la sacralisation publique. Donc, il y a, le grand historien Marc Bloch a dit dans une phrase magnifique, il y a deux sortes de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer à l'évocation du sacre de Reims, et ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. La France, c'est l'Ancien Régime et la Révolution. Ce sont les rois et les présidents. Et vouloir penser qu'on peut garder les uns en oubliant les autres, c'est s'exposer à cette espèce de perte un peu vertigineuse pour un moment, de contact avec l'attente des Français, qui veulent un président qui soit... Prenez le général de Gaulle. Donc c'est le raisonnement qu'a Emmanuel Macron quand il arrive. Quand il arrive. Mais prenez le général de Gaulle. Il n'y a pas un président qui incarne davantage, je dirais, le poids de l'État. Il y a une figure de tutelle que lui met. Mais si vous le voyez dans les photos et dans les films très sèvres, il est en contact, on le voit à Fécamp, on le voit à Paris. Il est au milieu des Français. Les Français veulent les deux. Ils veulent la verticalité, comme l'on dit, et l'horizontalité. Ils veulent un président qui soit l'héritier de la France et qui soit en même temps un citoyen qui rende des comptes. Si vous n'êtes que l'un ou que l'autre, vous marchez sur une seule patte. Est-ce que quand Emmanuel Macron est le conseiller ou le secrétaire général adjoint de l'Élysée, déjà en coulisses comme ça dans les couloirs, il raille, François Hollande, sur cette volonté de normalité ? Alors là, on va toucher à des choses qui sont un peu personnelles et intimes. Est-ce qu'il prend date ? Non, il ne prend pas date au sens, il ne me dit pas, et nous étions très proches, il ne me dit pas, si j'étais président, je vais faire autrement. Mais nous, nous voyons bien, avec d'autres, les conseillers proches, qui quand même nous défoncions, pour prendre une formule un peu triviale, pour le président. Que ça ne va pas. Que ça ne prend pas, que ça ne va pas. Qu'il y a quelque chose qui ne prend pas, qui ne touche pas les gens et que ceci, progressivement, les Français se détachent du président. Et ça va se produire, en septembre, assez brutalement, et encore plus brutalement, après Florange, le 30 novembre 2012. C'est à ce moment-là que les choses vont, que le divorce, si vous voulez, entre les Français et le président va être complet.